C'est un roman choral, on a trois personnages féminins, c'est l'histoire de vengeance en fait. L'un des personnages féminins qui va rencontrer un goujat XXL et qui va être au point d'une petite vengeance qui va influer sur les destins des deux autres personnages féminins de l'histoire. En fait, ce sont trois femmes qui n'ont plus la main sur leur destin, mais de façon différente. Il y a Gaby qui est plutôt la amoureuse atonique absorbée dans sa figure masculine, qui encaisse en silence et qui va jusqu'au point de rupture. Et après, on a Marianne et Juliette, c'est deux figures contraires. Marianne qui s'agit et qui se débat, et Juliette qui flotte, un personnage qui s'étourdit et l'autre qui s'anesthésite dans le quotidien. Ce que j'avais envie de raconter, c'était un peu l'idée de le battement d'ailes de papillons, comment un événement peut influer sur d'autres, un événement anodin ou pas anodin peut influencer sur d'autres parcours de vie. Vous nous avez envie, oui, effectivement, de raconter ce moment de bascule, ce changement de point de vue. Et puis, le regard de l'héroïne, il vire à 90 degrés, mais aussi la reprise de contrôle, parce que ces trois femmes, elles sont aux pertes de contrôle et de raconter comment elles vont reprendre la main sur leur destinée. C'est vrai que c'est des figures masculines pas très agréables. Plutôt qu'une révolte, c'était vraiment ça, c'était la reprise en main du destin. Et dans le livre, je donne la définition de se reprendre. Et ça aurait pu être un peu le titre du livre et comment un élément extérieur peut être l'occasion d'un rebondissement et d'une bascule positive pour les deux héroïnes. Il y a eu deux titres, parce que je l'ai écrit il y a longtemps, je l'ai reprise. Et puis, en piquant le livre, j'avais parlé d'attentats domestiques. Et donc, c'est au sens premier de porter atteinte à quelqu'un ou de faire s'attaquer à quelque chose. J'écris cette forme de scène. Donc, dans un premier temps, j'ai écrit des morceaux d'histoires de chaque personnage. J'ai écrit les histoires d'histoires personnages séparément. Et puis après, j'ai comme des briques de Lego, en fait, réemboîté les Legos ensemble. J'avais une conversation avec Elisabeth Bramy qui disait qu'on écrivait pour la période de la vie qu'on avait préférée. C'est vrai que moi, l'adolescence, c'était une période heureuse. Et qu'écrire pour les ados, ça me permet de garder le lien justement avec les ados que j'ai fait. Il y a un auteur devant lequel je suis en admiration et c'est mon service Carol Oates. Quand je la lis, c'est comme regarder un tour de magicien, regarder l'assistant qui disparaît et se demander comment le magicien a fait. Je trouve que c'est des images, mille images par page, mille inventions par livre. soit romantique, soit romantique. Sous-titrage ST' 501